Et salut à tous ! Si ce n'est pas votre cas, vous connaissez au moins une personne possesseuse d'un iPhone, d'un Mac ou d'une Apple Watch. Vous pensez également tout connaître sur la marque à la pomme, et je vais vous prouver le contraire avec ces 5 faits ultra surprenants que tout le monde doit entendre au moins une fois dans sa vie. C'est parti ! Numéro 1 ! L'entreprise Apple concevant des produits électroniques destinés au grand public est créée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, ancien collègue de Steve Jobs de chez Atari. Et contrairement aux rumeurs, le garage de la maison des parents de Steve Jobs n'aura eu que très peu d'importance dans la création de l'entreprise, car comme dit dans une récente interview, celui-ci n'aura servi à aucune confection de prototypes, maquettes ou produits. La parenthèse est close concernant le légendaire garage, et vous pourrez dire à tous vos potes que ceci n'était que du mytho, et bim ! Déjà une chose d'apprise dans cette vidéo ! Revenons donc à Ronald Wayne, ancien collègue du fondateur d'Apple chez la célèbre entreprise Atari. Ce dernier était donc ingénieur et est rentré dans le projet Apple en tant que tel, avec 10% des parts de l'entreprise. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour lui, et c'est seulement 12 jours après la création de la firme à la pomme que Wayne décide de revendre ses parts à ses deux collaborateurs, au prix de 800$, et oui vous avez bien entendu, 800$ ! S'il avait conservé ses 10 malheureux pourcents de l'entreprise, Ronald serait aujourd'hui l'actionnaire d'Apple, avec une part à hauteur de 35 milliards de dollars ! Numéro 2 Avez-vous déjà lu la notice de votre nouveau joujou en entier ? Si vous êtes quelqu'un de courageux et qui n'a peur de rien, dites-le moi en commentaire, et ma reconnaissance éternelle vous sera décernée sans souci. En tout cas, si vous utilisez un produit Apple, et que vous avez accepté les conditions d'utilisation sans les lire, vous avez par conséquent accepté de ne jamais utiliser un produit Apple pour créer une arme nucléaire. Et si vous ne me croyez pas, j'ai relu une notice de chez eux pour retrouver la linéa où c'est écrit, je vous l'ai mis à l'écran et je vous l'ai même surligné. Dans ce cas, ne venez plus me dire qu'on ne vit pas dans un monde de fous. Numéro 3 Les employés d'Apple travaillant au siège de l'entreprise à San Francisco sont plutôt bien payés pour leur travail, puisque ceux-ci gagnent en moyenne 125 000$ par an, soit 134 000€ par an et plus de 11 000€ par mois. Et si l'on imagine la forte possibilité que des primes de Noël ou des 3ème mois soient attribuées, on peut encore monter le salaire de quelques milliers d'euros sans souci. Numéro 4 Toutes nos commandes vocales données à notre cher ami Siri sont enregistrées et conservées chez Apple, faites donc attention à tous vos propos. Mais si je peux vous rassurer, il a été précisé que tous les enregistrements ne sont conservés que durant 2 ans au maximum et qu'il est même possible de les effacer avant cette date butoir. Dans tous les cas, Apple tient à nous préciser que toutes nos paroles à Siri ne sont conservées que dans le but de test et amélioration de leur service. Rassurez-vous donc. Numéro 5 Si vous souhaitez conserver la garantie de votre Mac jusqu'à la fin, il vous est interdit de fumer à côté de votre ordinateur au risque d'annuler cette même garantie, car en effet, la fumée de tabac est susceptible de s'infiltrer jusqu'au matériel informatique et est ainsi possible d'exposer les techniciens d'Apple au risque du tabagisme passif. Ce numéro était un peu le petit bonus, c'est le truc à savoir pour tous les Apple addicts et fumeurs par la même occasion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez l'accompagner d'un pouce bleu et la partager sur les réseaux sociaux pour en faire apprendre un peu plus à tous vos amis, qu'ils soient geeks ou non. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous ignoriez au moins un des 5 faits présents dans la vidéo et n'oublie pas, pour rester au top, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada